Allez aujourd'hui je vous montre comment réaliser une superbe brioche cuit au air fryer, vous allez juste m'est adoré, c'est parti ! Au début de la recette, je vais ajouter la levure de boulanger déshydraté dans du lait tiède. Je mélange et je laisse reposer une dizaine de minutes. Avec la farine, j'utilise de la T55, une pincée de sel. Allez, je mélange pour incorporer la farine avec le sel. Je vais ajouter le sucre, je continue avec l'œuf en entier. J'ajoute ensuite le lait et la levure qui s'est bien développé. Je vais pétrir, vitesse 1, pas trop vite. Ok, donc là on obtient une pâte élastique qui est tricolante, c'est normal. Je vais ajouter maintenant le beurre au fur et à mesure. Attention du beurre à température ambiante, donc il faudra prévoir de le sortir un petit peu avant. Impeccable, on est bon. La texture est toujours très collante, c'est exactement ce que l'on veut obtenir. Je vais la laisser pousser, je vous montre tout ça. Donc là j'ai placé ma pâte directement dans un grand récipient et j'ai ajouté un peu de farine en dessous pour éviter que ça colle de trop. Je couvre avec un film alimentaire et là je vous conseille de mettre ça près d'un radiateur, près d'une cheminée, vraiment dans un endroit qui est bien chaud et surtout à l'abri des courants d'air. Il faut vraiment que ça double de volume, donc comptez à peu près une heure voire même une heure trente. Allez, à tout de suite. Le but c'est d'avoir six pâtons. Donc une fois que c'est fait, je vais récupérer un plat. Donc là je viens beurrer. Alors vous pouvez beurrer, huiler, vraiment comme vous voulez. Donc ça je vais couvrir avec un torchon propre et je vais laisser pousser encore, aller une bonne demi-heure voire même une heure. A tout de suite. Alors là c'est impeccable, regardez ça, bien gonflé. Alors moi j'utilise un petit peu de lait parce que ça évite de gâcher un oeuf. Totalement facultatif mais moi j'aime bien ajouter des petits grains de sucre. C'est parti pour une cuisson au airfryer. Je vous montre tout ça. Je place la brioche directement comme ça dans le fond de la cuve. Et c'est parti. 170 degrés pour 8 minutes. Ça vient de sonner. Magnifique. Regardez-moi ça. Alors elle est encore très chaude. Je vais me brûler mais je vous montre quand même l'intérieur. Elle se détache très facilement. Cette brioche là, allez hop. Elle est très moelleuse. Regardez-moi cette magnifique petite mie là. Regardez ça. C'est un vrai nuage. Elle est vraiment toute moelleuse. Allez maintenant c'est votre tour de réaliser cette recette. Moi je vous laisse. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501